Merci. Merci. Il est vrai que ces autorisations concernent plus le médecin prescripteur. Néanmoins, l'athlète et l'entraîneur doivent connaître les autorisations à usage thérapeutique. Parce que dans le temps, je me rappelle, quand l'athlète se présentait en consultation, l'entraîneur était tout en avec lui. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les athlètes sont dans un certain médicament et ces médicaments sont souvent sur la liste des produits interdits. Et sur la pratique du sport de mon niveau, vous savez très bien, d'autant qu'il y a ici beaucoup de conseillers du sport, l'entraînement doit être systématisé, régulier et, bien entendu, adapté à chaque organisme. On sait qu'actuellement, l'entraînement est pratiquement individualisé, même dans les sports collectifs. Par exemple, si je prends le basketball, l'ailier, le pivot, l'arrière, le s'entraînement, le s'entraînement, le s'entraînement d'une manière générale pendant la PPG, mais pendant la préparation spécifique, il y a une spécificité par rapport à l'activité sportive. Bien sûr, l'alimentation équilibrée, l'arriventation, le sommeil, tout ça sont des moyens de récupération à débrouille. Malheureusement, il faut le dire chez nous, ce côté est complètement négligé. Ce n'est plus le sport comme dans les années, n'est-ce pas, monsieur, dans les années 75, etc., on pouvait quand même donner à tous ces atouts à l'athlète. Le sauna, le bassin, toutes ces moyens de récupération sont importants pour avoir une performance. Bien entendu, avec ça, si on a une réhydratation, une récupération correcte, une alimentation correcte, on va pouvoir augmenter la capacité de travail. Et si on augmente la capacité de travail, fatalement, on va arriver à la performance. Si on améliore la performance, on peut avoir des repos. Cependant, il y a certains sportifs, bien entendu, chez nous, et même du Parlement, qui pour augmenter cette performance, vont utiliser des substances ou des méthodes afin d'éloigner l'état de fatigue ou le serein. Ces pratiques, bien entendu, vont entraîner un éloignement de la fatigue et donc les capacités physiologiques qui vont augmenter à son des capacités physiologiques et on peut arriver jusqu'à des états pré-pathologiques, d'où possibilité d'accident de corps. Le recours, donc, à ces substances et les méthodes, bien entendu, interdites, il y a des substances, il y a des méthodes, destinées à augmenter cette capacité de travail, sont considérées comme dopage, sauf dans certains cas. Cas pathologiques, dans l'asthme, par exemple, ou dans certaines maladies hormonales, on est amené à prescrire certaines substances qui, en fait, se trouvent sur la liste des produits de porte, mais quand il y a la santé de l'athlète qui est en jeu, on est obligé de prescrire ces produits. Mais pour les prescrire, on est obligé de faire ce qu'on appelle une autorisation à usage thérapeutique. Donc, ce standard international, le Dr Hemlevé vous a parlé de ce standard, a été adopté initialement en 2004 et revisé en 2009, puis entré en vigueur en 2015. L'AUT accordée permet la présence interdite dans l'échantillon dysportique, soit urinaire, soit sanguin, du sportif, donc souffrant d'un état pathologique, nécessitant l'usage d'un produit ou d'une méthode interdite sur la base d'un dossier médical documenté. Nous imaginons un asthmatique qui, par exemple, la veille d'une compétition, nous fait une quistase, nous sommes obligés de lui faire une injection de porticoïde, nous nous devons de le signaler. Les substances et les méthodes d'interdite dans la liste des interdictions, la liste, bien entendu, c'est la main, la liste est, bien entendu, chaque année, en janvier, en général, soit on élimine certains produits, soit on rajoute certains produits, sur la liste, et il existe deux types de substances, les non-spécifiés et les spécifiés. Les non-spécifiés, c'est les anabolisants. Malheureusement pour nous, en Algérie, beaucoup d'athlètes qui ont été contrôlés de positifs ont été contrôlés aux anabolisants. Nous avons les hormones, le PO, dont a parlé le docteur Hablawi, nous avons les spécifiés, les stimulants, les narcotiques, les pélabinoïdes, malheureusement, actuellement en Algérie, ça fait fureur, et les glucocorticoïdes qui sont actuellement prescrits par beaucoup de nos confrères et nos consoeurs. Les substances et méthodes d'interdite, donc, il y a, comme vous l'a dit tout à l'heure, le docteur Zalbini, il y a en compétition et en compétition. En compétition, toutes les méthodes, manipulation du sang, c'est-à-dire quand on prélève du sang à quelqu'un et qu'on lui refait ce qu'on appelle de l'utérotransfusion, c'est son sang, qu'on lui transfuse après, à quelques jours de la compétition, non seulement c'est interdit, mais en plus, ça peut provoquer des allergies, des réactions hémolithiques et des réactions tardives, telles que la fièvre, les hypteurs, etc. et surtout, quand il s'agit d'un sang qui n'est pas le sang de l'athlète, des maladies infectieuses. Des manipulations chimiques et physiques, substitution ou altération des urines, en mettant un produit, quand un athlète va se faire contrôler, il peut rajouter une substance à son urine, ça aussi c'est considéré comme bideopant, des perfusions intravelleuses, et, bien entendu, le dépasse génétique et le mou, on n'est pas là pour le goût. Les anabolisants, c'est des produits apparentés à la testostérone, et il y a eu quand même un grand problème par rapport aux footballeurs des années 80, il y a eu toute une discussion par rapport aux anabolisants, etc. Ils auraient, je le dis bien, ils auraient eu des anabolisants, qui auraient entraîné, quel que soit X, les anabolisants, c'est des produits qui peuvent accroître, qui peuvent, qui sont là pour accroître la masse musculaire, et c'est pour ça que les athlètes les prennent. Ils ont beaucoup d'effets secondaires, modifications en ronde l'âme, infection du système cardiovasculaire, tel que des arrêtements et autres, réduction de la spermatogénèse, et taille des testicules chez l'homme, acné et masculinisation chez la femme. Les diurétiques et les agents marins. Mais à ce moment-là, pourquoi on prend des diurétiques ? C'est pour uriner davantage, donc l'urine est beaucoup plus, sa densité diminue, donc on va apporter comme si c'était une antidote aux produits de camp que nous avons pris. Réduction rapide du bois, surtout dans les sports, en quoi ? Boxe, judo, lutte, etc. Les sports de combat. Réduction de la concentration des substances médicamentales, comme je vous l'ai dit. Les effets secondaires, on ne perd pas uniquement les urines, mais on perd avec des scènes minéraux, ce qui peut entraîner des troubles hydro-électrolytiques. Les hormones, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait ? L'insuline, l'hormone, c'est d'accélérer la pénétration du glucose dans la séquence. Or, l'une des sources première, après l'ATP, la créatine, le phosphate, etc., c'est les glucides qui sont catabolisés pour nous donner de l'énergie. Donc, il y a des athlètes qui utilisent l'insuline pour faire pénétrer davantage d'insuline dans la cellule pour qu'ils puissent travailler rapidement et avoir un peu plus d'énergie. Le PO, qui a un effet stimulant sur l'activité musculaire, la gonadotrophile corionique est l'hormone luthéinisante, interdite chez l'homme. Elle augmente le taux de testostérum et peut être à l'origine de l'atrophie testiculaire. L'hormone de croissance, bien entendu, cette hormone de croissance peut être utilisée chez certaines personnes qui ont un problème de croissance, mais si on ne se doit de prescrire cette hormone de croissance, nous nous devons demander une alutée. Les bêta-2 agonistes, comme le sucacutamol, il allait, mais au départ, si on contrôlait, un athlète avait le sucacutamol, il était contrôlé positif. Maintenant, on a ramené quand même le dosage, c'est le maximum, à 1600 nanogrammes par 1,4. Donc on peut le donner maintenant pratiquement dans tous les problèmes d'allergies, tous les problèmes de rhinite, etc. On peut prescrire le sucacutamol. Le formotérole de la même manière. Si la concentration est supérieure à 1000 nanogrammes, et celle du formotérole, supérieure à 40 nanogrammes dans les urines, ceci est considéré comme résultat d'analyse anormale. Ça, c'est en compétition et pas compétition. Maintenant, pas compétition, c'est les glucocorticoïdes. Ils ont une action anti-inflammatoire. Souvent, quand on fait une entorse, beaucoup de médecins prescrivent des corticoïdes. Et si on prescrit des corticoïdes, on a d'autres médicaments. Les aïnés, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont pas, qui ne sont pas sur la liste des produits de peau. Ils vont augmenter le catabolisme hypotidique. Les effets secondaires, c'est les hémorragies, l'arrêt de la croissance chez l'enfant. Les glucocorticoïdes sont interdites par voie morale, intraveineuse et intramusculaire et rectale. Pour les médecins, et ceux qui le savent, les infiltrations ne sont pas interdites. Les stimulants, nous avons les amphétamines. Les amphétamines, pourquoi ils sont utilisés ? Ils accroissent la tension, ils diminuent la fatigue, ils augmentent la compétitivité. Mais les effets secondaires, c'est surtout l'agressivité sur le terrain, la perte de la faculté de jugement. Il y a beaucoup de bagarres qui se renvoient sur les verres, etc. Il y a l'addiction, il y a la perte de l'appétit et même perturbation de la régulation thermique. Les deux types de stimulants, les spécifiés, tels que l'adrénaline, par voie locale ou par voie nasale ou ophtaline. La caféine, avant, on a autorisé jusqu'à 12 tasses de café. Maintenant, la caféine ne fait plus partie des produits d'eau pente. L'éphédrine qui est souvent prescrite par les médecins est considérée à partir d'outils nanogrammes par millilitre. Les noms spécifiés, c'est des amphétamines. Bien entendu, les narcotiques, morphine et substances apparentées et les cannabinoïdes, le hashish, le cannabis et le marge de mani-voile. Ils sont utilisés comme analgésiques. Maintenant, on les utilise beaucoup dans certaines maladies telles que le Parkinson, telles que la maladie d'Alzheimer, etc. Mais chez le sportif, il y a des effets secondaires, il y a une dépression respiratoire, on peut avoir même une contention et même, surtout, l'addiction. Il y a bien entendu, ceux qui ont en compétition et en compétition, il y a en compétition et il y a certaines substances qui sont interdites uniquement dans certains sports. L'alcool est interdit en compétition dans les sports tels que le motocyclisme et pour cause, le karaté et le tir à l'eau. Les bêtas bloquants, surtout, le tir. Pourquoi ? Parce que les bêtas bloquants ont une action sur la fréquence cardiaque et ils diminuent la fréquence cardiaque. Donc, on augmente la performance de la clé. C'est quoi l'autorisation à usage thérapeutique ou appelée communément à l'automité ? Non seulement elle est obligatoire, elle est recommandée si prise de médicaments par l'athlète, d'où, comme je disais tout au début, le suivi qui est très, très important. Non seulement par le traîneur et par le médecin de l'équipe. Parce que quand on suit un athlète, quand on a les suivis rigoureux, on se rend compte que notre athlète a amélioré sa performance ou sa performance a diminué et là, on va rechercher pourquoi. S'il y a une amélioration, on va se poser des questions. Pourquoi a-t-il amélioré sa performance en l'espace, par exemple, d'une semaine ? C'est quand même... Il faut se poser des questions. Donc c'est pour ça que le suivi rigoureux est très, très important. L'éducation et les reconnaissances du droit du sportif. Bien sûr, les ressources, c'est la main. Le code 4.4 de la main harmonise les procédures pour l'octroi des IUT en vert cultif du standard international. Les ONA doivent mettre sur pied une structure nationale. En Algérie, elle existe, c'est la commission nationale anti-dopage. Les fédérations internationales répondent aux IUT des sportifs de niveau international. À partir du moment où un atlète est dans une équipe nationale, s'il doit demander une IUT, il doit la demander à sa fédération internationale. Ceci dit, la fédération internationale, la MA et la FNAL sont en continué, comment dire, ils sont tout le temps absolument en contact. Ils travaillent ensemble. Donc, il y a une reconnaissance mutuelle. La MA peut réviser et renverser les décisions des comités, des ONA et des fédérations internationales en cas de besoin. Imaginez que on ait refusé une IUT si l'athlète porte la commission nationale anti-dopage. le Lama peut éventuellement dire vous auriez dû ou vous ne l'auriez pas dû donner et il nous est arrivé surtout d'octroyer et que Lama avait refusé et donc ces IUT. les principes et critères, bien entendu, en tant que MENSA, c'est la santé de l'athlète qui doit primer. Ne pas prescrire des substances qui mettraient en péril la santé de l'athlète et la justification médicale doit être indépendante. C'est-à-dire que si j'ai un asthmatique, je me dois d'avoir certains examens. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit je suis asthmatique, je suis en train de prendre tel que tel médicament et je lui donne une IUT. Non. Il y a des examens. Il y a un suivi par le médecin traitant qui est pneumologue. Il y a des examens tels que l'exploration de fonctionnement respiratoire obligatoire plus l'ordonnance qui est obligatoire à chaque fois qu'un athlète présente une demande d'IUT. Bien sûr, les enjeux sont reliés à la santé de l'athlète. Donc on a deux types d'IUT. L'IUT qu'on fait un mois avant la compétition et l'IUT rétroactive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, si un athlète me fait un pic hypertensif que je suis obligée de lui donner une substance telle que les digitalités quoique maintenant c'est remis en cause, je me dois de me faire une IUT rétroactive. Ça veut dire que si je suis en compétition internationale, imaginant les jeux mondiaux de l'athlétisme qui se sont déroulés dernièrement au Qatar, si j'ai eu ce cas-là, je suis obligée de me présenter à la commission médicale qui se trouve sur place, je leur demande l'imprimer, je fais l'IUT et je la leur donne. même si mon athlète est contrôlée positive par la suite, mon athlète sera couvert parce que j'ai documenté mon IUT, ma demande d'AUT. Bien sûr, le dosage et la durée du traitement doivent être définis et mentionnés sur l'AUT. Alors, la demande d'AUT doit être faite très possible, c'est-à-dire dès que mal un athlète est malade, il se doit, s'il prend une substance interdite, il se doit de se présenter chez son médecin de club ou son médecin d'équipe pour dire je suis en train de prendre tel ou tel produit, il me faut ce que je dois faire. Et le médecin doit réagir et il doit demander donc cet AUT. S'il s'agit d'un athlète de niveau national, il doit déposer son AUT au niveau de la commission nationale antidotage. S'il est international, c'est au niveau des fédérations internationales. Et le sportif doit conserver une copie, ça veut dire de si à chaque fois, s'il est contrôlé, il doit présenter cet AUT. Parce que quand il est contrôlé positif, souvent la main nous appelle pour nous dire est-ce que vous avez délivré ou non une AIT à tel ou tel athlète. Donc cette demande est examinée par la commission antidopage. L'histoire médicale, d'abord se poser la question est-ce qu'elle est bien documentée ou non. Le diagnostic est-il précis ? Malheureusement, actuellement, je suis désolée de le dire, mais pour un syndrome grippal, on est en train de prescrire des corticoïdes. Et ça, c'est quand l'athlète est prélevé, s'il est prélevé positif, et bien il sera positif. Parce que, avant d'arriver au corticoïde, il y a d'autres médicaments qui pourraient traiter le syndrome grippal. Est-ce que réellement c'est le syndrome grippal ou c'est une tricherie qu'on fait, on dit bon, c'est un syndrome grippal. Donc là aussi, il faut faire très 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 attention et liste-t-il une alternative thérapeutique, le traitement est-il approprié, la maladie pourrait-elle relire une consommation antérieure du 60% intercite. L'AET est accordée si l'état pathologique et le chronique mettant en danger la santé sportive, la prescription ne doit aucun peu améliorer la performance et si on n'a pas d'alternative, comme je vous ai dit, thérapeutique. L'AET doit être notifiée par écrit aux sportifs dans les 21 jours à compter de la date de la réception du domaine complète. Les motifs de refus doivent être mentionnés sur le formulaire remis aux sportifs. En cas de non-respect de la législation imposée par l'organisation anti-dopage et en cas de non-respect de la période de 30 jours, il y a possibilité de ne pas accepter cette AET. Et je dis, je vous laisse bien sûr la confidentialité qui est mise malheureusement à la gêner actuellement dès qu'on soupçonne, on soupçonne, il y a un soupçon, un soupçon, d'un athlète qui serait contrôlé, positif. Le soir même, c'est tous les médias, tout le monde en parle, c'est devenu vraiment quelque chose de... ils vont parler même éventuellement de la pathologie qu'à l'athlète. Et ça, il faudrait peut-être aussi bien des médecins que les entraîneurs, que les soigneurs gardent quand même cette confidentialité ou la personne qui donne cette AET. C'est possible, bien sûr, l'athlète qui vient avec le médecin, il voit la liste des interdictions, substance autorisée, pas d'AET, substance interdite, on met une AET, Fédération internationale pour les sportifs de haut niveau, de niveau international et national, c'est la CNAP. Les demandes d'AET, comme vous a dit tout à l'heure le docteur Mohamed Levy, c'est le système Adams, obligatoirement, maintenant, on l'utilise au niveau de la commission. En conclusion, l'intégrité physique et psychique du sportif doit être une priorité pour le médecin du sport et pour les médecins du club, une meilleure pratique clinique, un suivi médical régulier et rigoureux éviterait l'éventuel désagrément sportif, les décisions doivent être rendues dans les meilleurs délais pour une meilleure harmonisation internationale. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada